Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient vraiment beaucoup à coeur, que j'avais trop envie de vous faire, sur laquelle j'ai passé pas mal de temps et j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que vous pouvez pas savoir à quel point j'avais hâte de vous la faire et je sais pas vraiment pourquoi, mais parce que je pense un petit peu à mon avis que c'est parce que j'ai envie de vous apprendre plein de trucs et j'ai vraiment envie que cette vidéo puisse servir à quelque chose. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment savoir quelle morphologie on est et surtout comment s'habiller en fonction de sa morphologie pour se mettre en valeur au maximum. C'est une vidéo que je vous avais proposé de faire suite à la vidéo comment trouver son style, que je vous mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et donc du coup j'ai passé pas mal de temps sur cette vidéo vraiment pour récolter un maximum d'informations pour essayer de ne pas me tromper dans cette vidéo et vous donner du coup un maximum de conseils et j'ai trop trop hâte. Autre petite chose à vous dire avant de commencer cette vidéo, déjà d'une elle va être plutôt longue parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et de deux elle est entièrement tournée à la lumière artificielle. C'est pour ça que la lumière, il y aura peut-être un petit truc particulier, c'est parce qu'il fait tellement moche dehors qu'un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. C'était un peu compliqué et j'avais vraiment pas envie que ce soit désagréable à regarder pour vous donc aujourd'hui j'ai mes lumières allumées de partout dans ma chambre. Donc on va commencer tout d'abord avec comment savoir quelle morphologie on est. Alors si vous regardez les reines du shopping, à mon avis vous avez dû entendre Christina Cordula parler de morphologie genre tout le temps mais donc en tout et pour tout il y a environ, je sais pas, il y avait six morphologies. Donc ces six morphologies, on peut très bien ne pas être une morphologie dans son entièreté, c'est-à-dire on peut très bien ne pas avoir certains points que la morphologie a par exemple, je vous expliquerai tout à l'heure, mais vous pouvez très bien vous rapprocher d'une de ces morphologies sans pour autant être la morphologie en elle-même. Donc du coup le but du jeu c'est de savoir de laquelle on se rapproche le plus et de savoir tout simplement laquelle on est avec toutes les caractéristiques qu'elle présente si jamais c'est le cas pour vous. Donc les six morphologies qu'il y a les plus connues sont la morphologie en A, en V, en O, X, H et 8. J'ai failli en rater une. Mais donc voilà, ce sont les six morphologies qu'il y a et donc du coup on va d'abord passer en détail toutes ces morphologies pour savoir quelle est la vôtre. On va commencer par la morphologie en A. Alors la morphologie en A, elle est pas très compliquée à comprendre. Vous voyez un A, donc typiquement vous êtes plutôt fine du haut et un petit peu plus large des hanches. Donc ça veut dire que vous êtes assez svelte au niveau des épaules, peut-être les épaules un peu tombantes, que vous avez pas énormément de poitrine. Vous êtes assez svelte en fait du haut et au niveau du bas, vous avez les hanches un petit peu plus marquées, des fesses et des cuisses et donc ça reste quand même une silhouette assez harmonieuse dans la mesure où elle est hyper hyper féminine. Donc si vous avez toutes ces caractéristiques, vous êtes probablement une morphologie en A. Ensuite, à l'inverse de la morphologie en A, il y a la morphologie en V. Et donc pour le coup, c'est l'inverse. La morphologie en V, ça veut tout simplement dire que vous avez le haut du corps assez marqué et fort, donc les épaules assez larges, une belle poitrine et la taille quand même un petit peu marquée. Et vous êtes super fine des jambes et des hanches et des cuisses, donc à partir du bas, vous êtes super fine. Ensuite, il y a la morphologie en A. Alors la morphologie en A, elle est assez connue pour être celle de toutes les filles assez sportives, athlétiques et longilignes, puisqu'en fait la morphologie en H, elle veut tout simplement dire que vous avez les épaules à la même hauteur que les hanches, mais également à la même hauteur que votre taille. Donc ça veut dire que vous n'avez pas la taille creusée, mais vos épaules, votre taille et vos hanches sont exactement à la même largeur en fait. Vous êtes exactement pareil. Et si c'est le cas pour vous, vous êtes une morphologie en H. En fait, on dit aussi que la morphologie en H, c'est la morphologie en rectangle en fait, parce que vous êtes vraiment très très symétrique. Ensuite, il y a la morphologie en X, dite morphologie sablier, entre guillemets, et c'est ma morphologie à moi. Donc la morphologie en X, c'est quoi ? Ça veut dire que vous avez les épaules, les hanches qui sont à la même largeur, donc comme ça, et au milieu, vous avez la taille qui est hyper marquée. Donc moi, c'est mon cas. J'ai des épaules qui sont à la même largeur que mes hanches, mais j'ai la taille très marquée, mais ça, vous avez dû le voir dans mes vidéos. Je suis très marquée de la taille. Donc voilà, typiquement, si vous me ressemblez à moi morphologiquement parlant, je suis une morphologie en X. La morphologie en X a également des hanches quand même assez là, assez imposantes et assez présentes quand même. À mon grand désespoir, j'ai des hanches malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas toujours tout avoir dans la vie. La morphologie suivante, c'est la morphologie en 8, et c'est celle qui ressemble plus à la morphologie en X, donc celle dont on a parlé juste avant, à la seule différence que la morphologie en 8 est bien plus pulpeuse et a plus de courbe que la morphologie en X. Donc c'est-à-dire que vous allez probablement avoir plus de poitrine, plus de hanches, plus de cuisses, plus de fesses, etc. Toujours une taille marquée, mais vous êtes beaucoup plus voluptueuse. Typiquement, Monica Bellucci est une morphologie en 8, et on est d'accord, Monica Bellucci est juste sublissime. Voilà, donc si vous êtes une morphologie en 8, vous avez beaucoup de chance. Le seul mariage de la journée a décidé de passer juste en bas de chez moi et de faire sonner les klaxons. Donc si vous entendez les klaxons, c'est normal, c'est juste que voilà, des tourtereaux se marient aujourd'hui. Fabuleux, c'est pas encore mon tour. Bref, tout ce que je voulais dire, c'est que si vous n'avez pas une morphologie en 8, c'est pas grave. Surtout, ne vous inquiétez pas, ne commencez pas à dire « Oh mon Dieu, j'ai pas une morphologie en 8, et tout, je suis pas belle, blablabla ». Rien à voir, c'est juste que la morphologie en 8, c'est vraiment la morphologie des plus féminines, et donc du coup les plus stéréotypées, enviées, etc. Mais ne vous inquiétez pas, on peut très bien être une morphologie en 8 et être sublissime. Et pareil pour toutes les morphologies, don't worry ! Et donc du coup, oui j'ai fait exprès d'avoir un accent pour et ne vous inquiétez pas. Et donc ensuite, il nous reste la dernière morphologie qui est celle en haut, ou la morphologie du coup ronde. Et donc du coup, celle-ci, c'est vraiment pour les femmes pulpeuses qui ont de la poitrine, qui ont des hanches, des fesses, des cuisses, et qui sont généreuses, pulpeuses de partout. Et donc ça du coup, c'est plutôt la morphologie en rond, tout simplement. Vous avez une morphologie ronde, si jamais vous avez la taille peu marquée, c'est aussi à ça qu'on reconnaît du coup ce genre de morphologie. Donc du coup, maintenant, on va plutôt parler de comment s'habiller en fonction de sa morphologie. Donc déjà, d'ores et déjà, j'espère que jusqu'à maintenant, mes explications sur les morphos ont été claires et que vous avez réussi à trouver quel type de morphologie vous étiez. Une fois que c'est fait, à partir de ça, on va commencer à rentrer un petit peu plus dans les détails et de comment s'habiller en fonction de sa morpho. Alors, on va commencer par la morphologie en A, comme tout à l'heure. Donc si jamais vous êtes une morpho A, le but du jeu, en fait, c'est de mettre en avant le haut de votre corps, qui est normalement plus menu et plus fluet que le bas, tout simplement pour lui donner plus de matière et plus de caractère, et donc tout simplement réaligner et réajuster votre corps avec des vêtements. Puisqu'en fait, le but de s'habiller en fonction de sa morphologie, c'est de rééquilibrer les défauts qu'on a et de justement, avec des vêtements, faire en sorte que ça devienne plutôt des qualités et qu'on n'ait plus à se cacher. Donc si jamais vous êtes une morphologie en A, le but du jeu, c'est de cacher un petit peu votre bas du corps et de mettre en avant le haut. Donc pour ça, il y a plein de techniques différentes. Vous pouvez mettre des décolletés, mettre des très très gros colliers, vraiment jouer sur les couleurs, les motifs, tout ce qui est les chemisiers amples, qui vous donnent de la matière, par exemple des blazers avec des épaulettes. Du coup, ça va vraiment vous donner des épaules que vous n'avez pas si jamais vous avez les épaules tombantes. En tout cas, toutes les pièces en haut qui vous donnent du caractère et qui donnent de la matière et qui sont là vraiment pour se voir. Ça va marcher avec une morphologie en A, ça va marcher à tous les coups. Et donc du coup, pour le bas, le but du jeu, c'est de le cacher un petit peu, donc en mettant des jeans plutôt droits. Et puis justement, pour le coup, ne pas trop mettre des trucs style velours ou des matières un peu lourdes, en fait. Vraiment jouer sur des matières plutôt fines, à savoir que le jean sera sûrement la matière la plus épaisse que vous utiliserez. Jouer aussi sur des couleurs un petit peu plus foncées, pas trop taper dans le blanc si jamais vous avez quand même le bas du corps assez imposant. Assez imposant, j'entends ce que je dis par imposant, mais si jamais vous avez le bas du corps qui vous plaît un peu moins que le haut du corps, mettez des couleurs plus foncées en bas, ça a tendance à affiner et à cacher les petits défauts qu'on n'aime pas. Ça, c'est vraiment un must. En tout cas, moi je sais que je ne mets jamais de blanc en pantalon. Jamais, 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 jamais. Pour la morphologie en V, alors là, c'est vraiment pas compliqué. C'est tout l'inverse de la morphologie en A. Le but du jeu, c'est d'aménuiser le haut de sa silhouette et justement de mettre plus en valeur et en avant le bas de son corps. Donc pour ça, c'est la technique inverse que ce que je viens de vous expliquer. Donc du coup, pour ça, on évite par exemple les débardeurs comme j'ai aujourd'hui parce que justement, quand on met un débardeur, ça accentue vachement les épaules. Et si vous avez déjà les épaules larges, le but du jeu, c'est de les aménuiser. Et donc pour ça, préférez plutôt les t-shirts qui cachent vos épaules, tout ce qui est couleur unie et noire. Justement, cette fois-ci, on essaye de cacher plutôt le haut, de mettre des choses assez fluides, par exemple des tuniques. Ça va super bien aux morphologies en V parce que ça a tendance justement à vraiment leur faire tomber les épaules et à les allonger et à allonger en fait le haut du corps. Donc évitez aussi tout ce qui est imprimé, enfin vraiment des trucs qui sont trop flash et qui attirent trop le regard parce que justement, c'est pas ce qu'on veut, c'est essayer d'aménuiser le haut pour privilégier le bas en fait. Par rapport au décolleté, du coup, évitez tout ce qui est trop plongeant, mais prenez plutôt des décolletés rondes, des décolletés qui sont un peu plus doux, parce que sinon, encore une fois, on va regarder que ça et c'est pas du tout ce qu'on veut. Et du coup, pour le bas, c'est assez freestyle en fait. Vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Normalement, tout est censé à peu près, vous allez comme il faut. Donc voilà, les jeans, les shorts, les jupes, vraiment tout ce qui vous plaît. Vous pouvez mettre de la couleur, vous pouvez mettre des matières différentes, vous mettez vraiment ce que vous voulez, mais pour le coup, le but du jeu, c'est de vraiment mettre en avant vos jambes et donc du coup, vous pouvez vous permettre un petit peu tout ce que vous voulez. Je vous avoue que pour ça, c'est un petit peu cool parce que moi, je sais que les jambes, c'est quelque chose que j'aime pas trop mettre en avant parce que je suis pas une grande fan de mes jambes. Mais justement, si vous êtes une morphologie en V, normalement, tout devrait plutôt bien se passer à ce niveau. Donc vous vous maintenez un petit peu plus sur le haut et vous vous lâchez sur le bas. Pensez également à tout ce qui est ceinture, même quand vous êtes une morphologie en V. Accentuer la taille, c'est super joli. Encore une fois, sur quasiment toutes les morphologies, c'est important de le faire parce que du coup, ça vous donne une silhouette que vous n'avez pas forcément. Et donc comme je le disais au début de cette vidéo, le but du jeu, c'est de casser la silhouette et la morphologie qu'on a pour s'en créer une nouvelle. Donc pensez aux ceintures à la taille, par exemple, quand vous mettez une robe ou quand vous mettez un chemisier et un short, vous mettez une petite ceinture à la taille. C'est très joli et ça permet de marquer votre taille. Ensuite, si vous êtes une morphologie en H, comme vous êtes quand même une morphologie assez rectangulaire, le but du jeu, c'est justement de vous donner des courbes, des formes et de féminiser votre silhouette et votre morphologie. Donc là, il y a plein de techniques différentes. Alors déjà, on va commencer comme tout à l'heure par le haut. Alors au niveau du haut, vous pouvez faire comme pour la morphologie A, mettre des décolletés, appuyer sur les épaules, mettre par exemple des petits blazers qui vont vous donner une belle carrure avec des épaulettes. Ça, c'est toujours super mignon. Marquez votre taille avec une ceinture, avec une veste par exemple, une veste un petit peu plus courte, un cache-cœur ou des trucs comme ça. Portez des colliers aussi assez féminins. Pour le coup, je vous conseillerais plutôt des colliers qui... Vous savez, des... Comment on appelle ça ? Des sautoirs plutôt que des grosses pièces qui auront plus tendance à vous alourdir. Moi, je pense que des petits trucs assez discrets, c'est quand même bien plus mignon. Et au niveau du bas, bah pareil, vous faites un petit peu comme vous voulez, mais le but, c'est vraiment de vous créer des formes. Donc pour ça, moi, je vous recommande plus les pantalons, vous savez, un petit peu larges qui créent vraiment du volume. Et ça, c'est super joli chez les filles. Je trouve les pantalons larges, vraiment pas def de tout partout. En plus, ça revient vachement à la mode en ce moment. Moi, je trouve ça hyper joli. Je le porte pas parce que ça me va pas du tout et parce que je suis un peu petite. Mais je trouve ça vraiment, vraiment canon sur plein d'autres filles. Donc essayez dans les magasins si jamais ça vous dit. Essayez, c'est toujours mieux. Je vous dis pas qu'il faut acheter ça tout de suite, mais essayez avant pour voir si vous vous sentez bien dedans. Mais en tout cas, une morphologie en h, elle peut un peu tout se permettre. Le but du jeu, en fait, c'est de ne surtout pas mettre des vêtements qui vont vous rendre complètement le long et limite. Si par exemple, vous mettez une robe, il faut absolument que votre robe, elle soit cintrée à la taille, juste en dessous de la poitrine ou carrément à la taille. Ou alors, il faut que la robe, elle soit marquée sur les épaules, qu'elle ait, par exemple, des détails, des épaulettes, des petits trucs comme ça, que vous mettiez une veste pour accentuer et la taille et les épaules. Il faut pas, en fait, vous laisser faire, entre guillemets, par votre morphologie. Il faut vraiment lui donner du corps et lui mettre des matières et des formes de partout parce que sinon, justement, vous allez rester rectangulaire et c'est pas ce qu'on veut quand on est une morphologie en H. Donc la morphologie en H, elle se lâche complètement. Ensuite, on va passer à la morphologie en X, donc qui est ma morphologie à moi. Donc si vous avez comme moi une morphologie en X, donc les épaules larges, les hanches larges et la taille marquée, et bien c'est pas très compliqué. On peut à peu près tout se permettre mais le but du jeu, c'est de toujours penser à marquer la taille sous n'importe quel prétexte. Il faut toujours marquer la taille parce que ça veut pas... Tout ce que je dis depuis tout à l'heure, les morphologies, etc., ça n'inclut pas forcément le poids de la personne mais justement la morphologie, la façon dont elle est construite, en fait. Et du coup, en ce sens-là, une morphologie en X, qu'elle soit très fluette ou un petit peu plus pulpeuse, le but du jeu, ce sera toujours, toujours, toujours de marquer la taille. Et ensuite, au niveau du haut, on peut se permettre à peu près tout, miser sur les épaulettes quand même, les décolleter puisque, voilà, on est assez... En fait, la morphologie en X, elle est assez normale, j'ai envie de dire, et du coup, on peut à peu près tout lui mettre. Mais il faut quand même faire attention parce qu'une morphologie en X, ça a tendance à vite se tasser. Moi, je sais que, par exemple, l'hiver, je ne peux pas me permettre de mettre des grands trenchs comme ça. Ça ne me va absolument pas. Ça me tasse complètement. Ça ne me va pas du tout, du tout, du tout. Donc ça, par exemple, ça a évité complètement les tuniques. Ça a évité également. Ce n'est pas quelque chose qui met en valeur une morphologie en X. Mais du coup, on peut se permettre un peu ce qu'on veut au niveau des pantalons. On peut mettre des leggings, des pantalons slim, des pantalons pas de f. On peut un peu tout mettre du moment qu'on marque la taille, qu'on met une veste pour marquer la taille, qu'on met quelques accessoires de temps en temps, et surtout des grosses ceintures. Mais le but, c'est vraiment d'essayer de mettre des choses assez près du corps, en haut, pour qu'on puisse voir que vous avez une taille marquée. Et en bas, vous faites à peu près ce que vous voulez. Et je sais que ce n'est pas facile parce que pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais une morphologie en A, que j'étais un vrai A. Et il n'y a pas très longtemps, on m'a certifié que j'étais un X. Alors moi, je ne sais plus trop qui croire, mais je me sens mieux en pensant que je suis un X parce que du coup, je m'habille en fonction de deux. Je me sens mieux en étant un X qu'en étant un A, personnellement. Mais bon, je pense qu'on ne peut jamais vraiment savoir. Le but, c'est vraiment d'essayer de voir ce qui nous va le mieux en fonction de la morphologie qui, vous pensez, vous correspond le plus. Mais bon, en tout cas, pour revenir à ça, si jamais vous êtes un X, sachez que vous pouvez à peu près tout vous permettre du moment que vous marquez votre taille presque tout le temps. Donc ça, c'est avec une ceinture ou avec par exemple un crop top et une jupe très marquée à la taille comme moi j'ai l'habitude de faire. Enfin, il y a plein de façons de marquer sa taille et ça, c'est vraiment le must du must. Pour la morphologie en 8, du coup, c'est un petit peu le même principe et le même concept que la morphologie en X sauf que du coup, on va plus privilégier la taille encore une fois et surtout les vêtements près du corps en bas et plutôt loose en haut. En fait, le but du jeu, c'est de marquer par exemple vos hanches et vos fesses et vos cuisses parce que c'est toujours assez harmonieux. Alors, vous pouvez faire complètement l'inverse si jamais ça ne vous plaît pas. Vous pouvez très bien plus marquer le haut que le bas. L'avantage d'une silhouette en 8, c'est que vous pouvez pareil à peu près tout vous permettre mais surtout, vous ne pouvez pas... Ce qu'il faut savoir en fait avec une morphologie en 8, c'est qu'il vaut mieux accentuer un des deux donc soit le haut soit le bas mais pas les deux en même temps sinon ça va donner un effet un petit peu too much et donc du coup, je vous recommande soit d'accentuer le bas de manière à ce qu'on voit bien vos courbes, que vous êtes pulpeuse, etc. parce que moi, je trouve ça juste hyper hyper canon et si jamais vous aimez pas trop vos cuisses, vous aimez pas trop vos fesses, etc. vous pouvez les cacher avec un pantalon typiquement noir, un petit peu pas trop serré, etc. et plus du coup, jouer sur le haut de votre corps avec des trucs un peu plus sexy entre guillemets, des décolletés, des épaules dénudées comme ça, des hauts un peu sympas, des colliers, etc. Plus voilà, accentuer le haut que le bas, là pour le coup, c'est vraiment vous qui décidez, une morphologie en 8, c'est très pulpeuse, c'est très féminin mais c'est vraiment à vous de décider quels sont vos complexes, quels sont justement vos atouts, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous et ça, ça va pour toutes les morphologies. C'est pas parce que je fais cette vidéo en mode il faut vous faire comme ça, comme ça, que vous êtes obligés de le faire, déjà il ne faut pas, c'est juste un conseil mais vous faites vraiment comme vous voulez. Alors pour la morphologie en haut, le but pour le haut du corps c'est de mettre en avant sa poitrine, donc du coup des décolletés pas trop enlevés non plus, on va plutôt privilégier les décolletés un peu ronds comme ce que j'ai aujourd'hui par exemple. Évitez surtout les matières qui vous collent trop dans lesquelles vous vous sentez pas bien et qui vont du coup marquer des endroits de votre corps que vous n'aimez pas forcément. Moi je vous recommande plutôt des manières, des manières, des matières un peu plus fluides genre des petites chemises en satin, en, ben voilà, des trucs super fluides dans lesquels vous vous sentez bien, qui marquent pas la taille, dans lesquels vous n'avez pas chaud, vous n'êtes pas serré, vous n'avez pas justement tous ces petits défauts qu'on peut voir avec des trucs un peu plus serrés qui se voient. Donc préférez les matières plutôt fluides et du coup en haut je vous recommande quand même plutôt les matières, enfin les couleurs unies du coup et pas trop flash non plus, restez donc quelque chose d'assez sobre, sauf si par exemple vous avez une grosse envie de rouge ou de vert, faites-le, mais généralement essayez de rester quand même assez sobre sur le haut. On privilégie aussi toujours les coupes droites pour les morphologies en haut parce que du coup ça va contrer votre morphologie en haut, ça va la rendre un petit peu plus droite et du coup on évite tout ce qui est vous savez trop serré, des trucs avec des, je sais pas moi, des ceintures là, des trucs en fait trop serrés où vous vous sentez pas bien, où il y a plein de petits froufrous qui servent pas spécialement à grand chose et aussi un truc qui va très bien aux morphologies en haut, c'est les tuniques un petit peu longues qui sont hyper jolies. Ensuite, quand vous êtes une morphologie en haut, les robes ça va forcément vous aller, par contre encore une fois je vous recommande plutôt une robe assez simple, pas forcément une robe avec plein de détails, plein de froufrous et tout qui vont faire que rajouter du volume à votre corps et c'est pas trop ce qu'on veut mais vraiment quelque chose d'assez simple. Donc du coup pensez à justement une robe plutôt simple à porter, plutôt droite et vous pouvez très bien l'accessoiriser avec un collier, avec une petite veste, avec des épaulettes et tout, c'est super mignon, ça va marquer votre taille, marquer vos épaules et du coup casser un petit peu cette morphologie ronde que vous avez. Pensez aux talons également parce que du coup ça allonge les jambes et ça donne vraiment cet effet d'optique de grandeur et ça va vraiment vous affiner les jambes. Si par exemple c'est quelque chose que vous n'aimez pas mais ça, ça marche pour toutes les morphologies, les talons ça ne peut que vous affiner les jambes et du coup si vous êtes à l'aise avec, marchez avec, sinon je sais que c'est pas très facile donc évitez les talons mais sachez en tout cas que ça affine vraiment la jambe. Toujours pour les morphologies en haut, évitez également tout ce qui est pantalons slim qui auront plus tendance à vous serrer et à vous mettre mal à l'aise qu'autre chose. Prenez plutôt des pantalons avec des coupes droites. Au niveau des jupes, ce qui est très joli c'est les jupes trapèze. Il faut juste bien les marquer et bien les monter à la taille. Évitez plutôt en fait tout ce qui est, vous savez les jupes avec un effet un peu, je ne sais pas trop comment vous expliquer moi mais évitez les jupes déjà trop serrées, trop moulantes. Évitez également les jupes trop simples et qui font un peu effet boule qui ne sont pas spécialement jolies. Sinon le reste des jupes, normalement ça devrait bien se passer surtout la jupes trapèze qui est très jolie je trouve en tout cas. Le but du jeu pour vous la faire courte dans la morphologie O c'est de réduire les volumes et de ne pas en créer plus comme par exemple pour la morphologie A ou pour la morphologie H. Le but du jeu là c'est plutôt de réduire le volume avec les vêtements qu'on va porter qui vont être plutôt simples et ça une fois que vous respectez cette base là pour la morphologie en O normalement ça devrait plutôt bien se passer. Une dernière morphologie que je vais également mentionner dans cette vidéo c'est la morphologie en I que j'ai vu dans quelques magazines et donc du coup peut-être que ce serait intéressant que je vous en parle mais en gros la morphologie en I c'est quoi ? C'est la morphologie en H mais encore plus réduite. En gros vous êtes l'angéline de partout mais vous êtes très très fine très fluette et vraiment toute menue donc vous êtes toute très kiki et dans ce cas là vous êtes une morphologie en I donc là pour le coup suivez plutôt les instructions pour la morphologie en H en créant des volumes et en vous donnant des courbes enfin en vous donnant des courbes assez féminines c'est le seul conseil que je peux vous donner en fait au maximum en tout cas voilà c'est tout pour cette vidéo bah écoutez j'espère vraiment qu'elle vous a plu qu'elle a pu vous donner des conseils alors je suis pas du tout Christina Cordula je ne prétends pas être Christina Cordula je lui laisse son boulot elle le fait très bien mais c'était juste parce que j'avais très envie de vous donner des conseils par rapport à tout ça je sais que parfois c'est pas facile de trouver un petit peu sa morphologie et de savoir à quoi on ressemble de savoir comment s'habiller et comment se mettre en avant en tout cas j'espère que dans cette vidéo j'aurais pu vous donner un maximum de conseils j'ai sûrement dû oublier quelques petits conseils si jamais vous en avez et vous avez des informations en plus sur une morphologie que vous êtes que vous connaissez bien et que vous savez comment la mettre en avant alors surtout je vous invite à vraiment me dire tout ça dans les commentaires me dire comment est-ce que vous 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 habillez pour vous mettre en avant en fonction de la morphologie que vous êtes ça m'intéresserait vraiment de savoir pour pouvoir justement ajouter des conseils à chacune des morphologies que j'ai pu donner dans cette vidéo et à vous donner des conseils entre vous ça c'est toujours ce qui me plaît le plus sur youtube c'est que je vous donne quelques idées mais vous partagez le plus entre vous moi c'est ce qui m'intéresse toujours le plus à chaque fois donc surtout n'hésitez pas à partager vos expériences de mode de morphologie avec moi et avec les autres abonnés dans les commentaires ça me ferait trop plaisir de voir tout ça encore une fois j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu je vous aime très 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 fort je vous fais plein plein de gros bisous et je vous invite à liker la vidéo si jamais vous avez envie de voir du coup une autre vidéo spéciale morpho mais du coup avec peut-être d'autres morphologies qui sont un peu moins connues ou d'autres conseils n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ça vous dit et que cette vidéo vous a plu je vous embrasse très fort je vous aime très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada